Entre deux cours, certains révisent, d'autres lézardent au soleil. En cette rentrée, ils sont 3000 étudiants sur le campus de l'université Champollion d'Albi, bien moins nombreux que dans les grandes villes, mais c'est ce qu'ils aiment. Je pensais me sentir moins perdue dans une plus petite fac comme celle-là, qu'une grande fac où on était vachement plus laissée à nous-mêmes. C'est quand même une fac à taille humaine qui est beaucoup plus petite que celle qu'on peut voir à Toulouse, donc c'est ça qui m'a surtout fait venir à Albi. C'est une petite université, on est mieux encadré. En plus, c'est des profs de Toulouse qui viennent nous faire cours, donc on a des profs bien qualifiés. Pour suivre les cours en présentiel cette année, il a forcément fallu trouver un logement à proximité. C'était compliqué cette année, j'ai trouvé ça compliqué, il n'y avait pas beaucoup d'appartements, beaucoup de demandes. Mais l'offre s'avère tout de même bien plus fournie qu'il y a quelques années. Depuis maintenant 4 à 5 ans, de nombreux promoteurs se sont attelés à faire des résidences à destination d'étudiants. Et par ailleurs, on a de nombreux propriétaires qui ont commencé à rénover le parc locatif albigeois. Donc on se retrouve quand même avec plusieurs logements maintenant, désormais sur le marché, à destination d'étudiants. Une fois la tête sortie des cours, il faut trouver à s'occuper. À Albi, l'association Pollux organise des événements culturels tout au long de l'année. Ce soir-là, le Discovery Music Tour mêle visite de la ville et concerne. C'est vrai qu'on a organisé cet événement, le Discovery Music Tour, au départ plutôt pour les étudiants, pour permettre aux nouveaux arrivants de découvrir la ville. Et cet événement a été victime de son succès, on va dire. Je pense qu'aujourd'hui, tout est mis en place pour justement ouvrir un peu plus les esprits à la culture, que ce soit musical, l'art. À quelques pas de la fac, à la nuit tombée, c'est l'Estabar qui prend le relais. Pour une soirée d'intégration ou un match à la télé, il est devenu un lieu de vie pour les étudiants au fil des ans. C'est une vie où ils sont très isolés, ils vivent dans des studios, dans des appartements pas très grands. Donc c'est vrai que quand ils se retrouvent à l'extérieur, ils aiment vivre en communauté, ils aiment vivre ensemble. Et c'est ça qu'on leur propose. Entre les soirées étudiantes et les courants présentiels, cette année semble bien signer un retour à une vie normale pour les étudiants de Champollion. Sous-titrage Société Radio-Canada